mercredi 18 août sortira sur les écrans bac nord le dernier film de cédric jiménez inspiré de faits réels cette fiction met en scène la déchéance de policiers de la bac nord de marseille après que ces derniers ont commencé à racketter des dealers afin de se plier aux exigences de chiffres de leur hiérarchie lors de la conférence de presse organisée au dernier festival de cannes un journaliste irlandais avait créé une petite polémique en soulignant la portée morale et politique du long métrage le film est super mais il y a un problème là on est dans une année d'élections et j'étais gêné vraiment gêné je n'étais pas le seul avait-il commencé par déclarer devant l'équipe du film c'est une vision qu'on a toujours dans les médias français les zones où on ne peut pas passer les au nord de la civilisation les zones où il faut réimposer la loi française on est dans une année d'élections moi j'ai vu ça avec l'oeil d'un étranger et je me dis peut-être que je vais voter le pen après ça avait-il conclu provoquant notamment les ricanements du réalisateur et de ses comédiens dans les colonnes du jdd ce dimanche 15 août gilles léloche est ainsi revenu sur les propos du journaliste qualifiant son personnage avant tout comme un exécutant un de ces petits flics poussés à faire du chiffre et qui va se faire broyer par sa hiérarchie pour l'acteur le film se situe plus au niveau du western que du drame social back north aspire d'une histoire vraie et cédric a dessiné des personnages plus ou moins tiré de la réalité mais ce n'est pas une radiographie exacte de l'affaire ni des quartiers nord c'est d'abord un western urbain avec ce que ça implique de mystification et de cinéma sans être une chronique sociale ça dit aussi des choses sur ce qui se passe aujourd'hui en france c'est pourquoi l'intervention du journaliste n'a pas manqué d'agacer le futur interprète d'obélix on a halluciné un type s'est fait mousser lors d'une conférence de presse je ne vois pas ce qui vient faire le rn dans cette histoire je suis navré qu'on puisse conclure ce genre de choses en voyant le film c'est de la malveillance à voir si ce petit coup de peau desservira ou non le film mercredi prochain